Deux ou plusieurs réponses qui sont justes, vous allez cliquer, vous allez trouver des petits carreaux et vous allez cliquer sur les bonnes réponses et obligatoirement, vous devez cocher ou cliquer sur Synth pour envoyer votre réponse pour qu'elle sera comptabilisée à la fin. Alors, je vais répéter une autre fois. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des problèmes dans l'application? Qui n'a pas encore installé l'application VVox? Vous pouvez répondre dans le chat. C'est bon? Olfa. Juste Olfa, elle a dit. C'est bon. Vas-y. C'est bon. Yesmi, Mona Ma'aloul, Hakim. Pour les résidents de Parasito, vous avez tous installé l'application VVox, c'est bon? Très bien. Alors, je vais répéter une autre fois. Alors, une fois que vous avez installé l'application VVox sur vos smartphones, il vous demande d'introduire ID. Donc, vous allez écrire 154, 755, 611. Si c'est la première fois que vous êtes connecté à travers VVox, donc il vous demande d'introduire votre nom et prénom et pouvez vous cliquer sur Save. Alors, une fois que vous avez introduit votre nom et prénom, vous allez être redirigé vers la session. C'est cas clinique toxoplasmose congénitale, 18 avril 2022. Cas clinique toxocongénitale. Alors, pour bien répondre aux questions et pour que vos réponses soient comptabilisées dans le score final, vous allez trouver deux types de questions. Soit des questions à choix simple ou bien des questions à choix multiple. Pour les questions à choix simple, vous allez trouver des cercles et vous allez cocher la bonne réponse. Votre réponse sera transmise directement dans l'application. Alors, si vous avez deux ou plusieurs réponses, vous allez trouver des petits carreaux comme cette capture d'écran. Vous allez cliquer sur la bonne réponse et par la suite sur SYNTH. C'est bon ? Je crois que c'est bon, Tolkoba. Oui. Donc, tout le monde est prêt ? On commence le séminaire ? Donc, j'invite Dr. Marouach Berry pour nous parler, pour nous présenter le premier cas clinique intitulé « Diagnostics néo et postnatal de la toxoplasmose congénitale ». Vous voyez l'écran, c'est bon ? Oui. Oui, c'est bon. On commence ? Vous voyez tous l'écran ? Oui. Oui, ok. Donc, Dr. Jiberi, à vous la parole. Merci, Dr. Bernard Dalla. Bonjour, chers maîtres et chers confrères. Donc, je me présente. Je suis Dr. Marouach Berry, résidente en parasitologie en quatrième année. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un cas clinique que j'ai préparé sous la direction de Dr. Bernard Dalla et qui porte sur le diagnostic néo et postnatal de la toxoplasmose congénitale. Donc, bien sûr, je vous invite à me joindre sur l'application Vivox par cet ID. Donc, je laisse un peu de temps ou bien je remonte ? Normalement, ils ont entré. Donc, c'est bon, on commence ? D'accord, allez-y. Donc, il s'agit d'un nouveau-né MB. Né par voie basse 30 avril 2015, l'interrogateur retrouve une notion de séroconversion toxoplasmique survenue au cours du troisième trimestre de la grossesse chez la mère. À votre avis, quelle était la conduite à tenir devant cette séroconversion T3 ? Donc, vous proposez une interruption thérapeutique de la grossesse, vous faites une anne-synthèse en vue d'un zélétisme anti-matel, vous mettez la fin de ce pour un psy, vous mettez la fin de ce pour une amie sur le fait de joysie ou bien vous faites des échographies feutaires. Donc, la majorité ont répondu correctement. Les réponses justes sont 2, 3, 4 et 5. En effet, devant une séroconversion tardive T3, la conduite dépend des équipes. La première conduite à tenir consiste à mettre la femme sous spirale ici et à pratiquer le diagnostic anti-matel. La deuxième conduite consiste à mettre la femme sous spirale ici jusqu'à l'accouchement. Pour la dernière conduite à tenir, vu le risque très élevé de passage du parasite vers le foetus, la femme est mise d'englais sous traitement actif. Ceci dit, ce traitement peut décapiter les sérologies jusqu'à 3 mois après la naissance et fausser le diagnostic de toxoplasmose congénitale dans 80% des cas. Dans notre cas, la femme a été mise sous spirale ici jusqu'à l'accouchement et le diagnostic anti-matel n'a pas été pratiqué. Devant cette situation, quelle est votre conduite à tenir ? Vous rassurez la mère ? Inutile de contrôler le nouveau-né ? Vous mettez le nouveau-né sous spirale ici ? Vous mettez le nouveau-né sous traitement actif à base de périmétanine sur le produit NU ? Ou bien vous recherchez une verse-plasmose congénitale chez le nouveau-né sous traitement actif à base de périmétanine sur le produit NU ? Oui, c'est une autre question. Merci. 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 La réponse juste est numéro 4. En effet, la toxoplasmose congénitale est recherchée à la naissance chez tout nouveau-né dont la mère a présenté une infection toxoplasmique pendant la grossesse, quel que soit l'âge gestationnel, avec un diagnostic anti-natal négatif ou non pratiqué. Dans le cadre de la recherche de la toxoplasmose congénitale à la naissance, la PCR peut être pratiquée sur le liquide cérébrose primaire, le placenta, le sang du cordon, le sang périphérique du nouveau-né ou bien le liquide immunétique à la naissance. Donc, bravo ! La plupart d'entre vous ont répondu correctement. Effectivement, toutes les réponses sont justes. Et la PCR peut être pratiquée sur le sang du cordon ou le sang périphérique du nouveau-né, mais elle a une très faible sensibilité qui est de l'ordre de 20 à 36 %. Elle peut être pratiquée aussi sur le liquide amniotique à la naissance, mais elle a également une faible sensibilité, aux alentours de 54 %. Sur le placenta, sa sensibilité est faible. En plus, des isolements positifs ont été rapportés sans contamination fatale, c'est ce qu'on appelle les placentites isolées. Du coup, cette technique a été abandonnée dans la pratique courante, mais elle a gardé une place dans la recherche pour l'isolement de la souche. Sur le liquide cérébro-spinal, elle peut être pratiquée, mais uniquement devant la présence de troubles neurologiques chez le nouveau-né. Donc, devant toutes ces données, la PCR a-t-elle vraiment une place dans le diagnostic néonatal de la toxoplasma transgénitale ? La réponse est non. Il faut savoir que le diagnostic est essentiellement sérologique. Donc, revenons à notre cas. Dans le cadre de la recherche d'une toxoplasma transgénitale chez ce nouveau-né, un bilan sérologique a été demandé. Quel type de prélèvement préconisez-vous ? Un prélèvement sanguin sur tube sec pour le nouveau-né entre J1 et J3 uniquement, un prélèvement sanguin sur tube sec pour le nouveau-né entre J1 et J3 et pour la mer, un prélèvement du sang du cordon uniquement, ou bien un prélèvement du sang du cordon et un prélèvement sanguin sur tube sec pour la mer. Les réponses justes sont 2 et 4. En effet, le mieux est de pratiquer un prélèvement de sang de la mer sur tube sec pour la mer et pour le nouveau-né, mais on peut prélever du sang du cordon. Il faut faire par contre attention car il peut être mélangé avec le sang de la mer, ce qui pourrait fausser la sérologie. Donc, parmi les techniques sérologiques suivantes à réaliser à la naissance sur ces deux prélèvements, laquelle n'est pas justifiée ? Je m'excuse, une technique n'est pas justifiée, laquelle ? Donc, la recherche dirigée et dirigée par les techniques classiques, la recherche dirigée par l'Édida ou IBA, la recherche dirigée par la technique IBA, la recherche dirigée par profil comparatif, mer du bonné, ou la recherche dirigée par profil comparatif, mer du bonné. Donc, une seule technique n'est pas justifiée, c'est la recherche d'hygiène par la technique IBA. Et pourquoi cette recherche n'est pas justifiée ? À la naissance, car les hygiènes passent la barrière placentaire durant la grossesse, ne passent pas la barrière placentaire, mais peuvent la franchir au moment de l'accouchement. En une demi-vie de 7 jours, en une demi-vie de 3 semaines, bien, ils ont une demi-vie de 4 semaines. Les réponses justes sont 2 et 3. En effet, les IGM ne passent pas la barrière placentaire en raison de l'absence de récepteurs spécifiques aux IGM au niveau du placenta, mais ils peuvent la franchir au moment de l'accouchement par effraction. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de le rechercher les premiers jours de vie. Ceci dit, leur présence isolée par les techniques classiques au-delà de jégistomie est synonyme de toxoplasmose congénitale. Donc, on revient à la question. Pour récapituler, sur ces deux prélèvements, on commence toujours par la recherche d'IGG et d'IGM par les techniques classiques. Cette recherche, donc, elle va nous permettre d'avoir une sérologie initiale afin de pouvoir suivre par la suite la significative d'évolution des anticorps. Il faut également rechercher les IGA qui peuvent être un marqueur d'infection congénitale. Et pour pouvoir, donc, interpréter cette recherche, il faut savoir quelles sont les réponses justes parmi les suivantes. Les IGA ne passent pas à la barrière placentaire. Leur demi-vie d'élimination est les 2 jours. Quand ils sont présents chez la mère et le nouveau-né avant duoung Estonac, le diagnostic de toxique en génitale est retenu. Quand ils sont absents chez la mère et présents chez le nouveau-né avant duvis Estonac, le diagnostic du toxoplasmose congénitale est retenu. Et bien quand ils sont absents chez la mère et présents chez le nouveau-né avant duDAY, le diagnostic de toxoplasmose congénitale est retenu. Donc, les réponses justes sont 1, 2 et 5. En effet, les IGA ne passent pas à la barrière placentaire et comme les IGM, c'est à cause de l'absence de récepteurs spécifiques des IGA au niveau placentaire. Mais ils peuvent la franchir au moment de l'approchement par étraction. Leur demi-vie d'élimination est de 10 jours. Maintenant, si les IGA sont présents chez la mère avant G10 de vie, on ne peut pas conclure par rapport au statut de bébé et on doit contrôler au-delà de G10 de vie. Cependant, si les IGA sont absents chez la mère et ils sont présents chez le nouveau-né avant G10 de vie, c'est le résultat d'une néosynthèse et le diagnostic de toxoplasmose congénital est retenu. Parmi les techniques à réaliser également à la naissance, la recherche d'IGG et d'IGM par West End Block en profit comparatif mère-nouveau-né. Comme on vient de dire, les IGM ne passent pas à la barrière placentaire. Mais ils peuvent la franchir au moment de l'accouchement par effraction, contrairement aux IGG qui passent la barrière placentaire. Donc, afin de différencier entre les anticorps d'origine maternelle de ceux du nouveau-né, l'West End Block en profit comparatif mère-bébé trouve sa place et constitue ainsi un moyen précoce de diagnostic. Donc, à la naissance, l'West End Block IGG a une sensibilité de 48 à 50 %. L'West End Block IGG et IGM a une sensibilité qui avoisine les 79 %. Donc, à l'âge de 1 mois, l'association de techniques classiques, O.S. End Block, améliore la sensibilité et qui serait de 95,8 %. Donc, cette technique est pratiquée à la naissance entre le sang du nouveau-né et celui de la mère, en suivi entre le sang du nouveau-né et le sang du nouveau-né J plus N, en IGG jusqu'à 3 mois de vie, en IGM jusqu'à 3 mois de vie ou en IGM jusqu'à 1 mois de vie. En effet, l'West End Block est pratiquée à la naissance entre le sang du nouveau-né et celui de la mère. En suivi, ce sera le sang du nouveau-né et le sang du nouveau-né J plus N. En IGG, on le fait jusqu'à 3 mois de vie et en IGM jusqu'à 1 mois de vie. Donc, revenons à notre cas. Le bilan sérologique fait à J3 de vie a montré la présence d'IGG en ELISA à 107 unités par millilitre et l'absence d'IGN. L'O.S. End Block a montré la présence de 3 bandes entre 75 et 100 kg de temps. C'est une triplette supplémentaire au niveau du profil du nouveau-né par rapport à celui de la mère. Et ce profil a été décrit par le fournisseur. Donc, le diagnostic de toxoplasmose congénitale a été retenu. Maintenant, si on veut définir les cas de toxopongénitale, on pourra dire que le diagnostic biologique en néo et postnatal peut être retenu devant la présence d'anticorps néosynthétisés par le nouveau-né type IGG et ou IGM en Estelle Block, présence d'anticorps IGM au-delà de J-dysphorie, présence d'anticorps IGA au-delà de J-dysphorie, persistance des IGA au IGG jusqu'à 1 an, ou bien toutes les réponses sont justes ? Eh bien, toutes les réponses sont justes. Revenons à notre cas, donc, ce nouveau-né était asymptomatique à la naissance. Sans bilan d'évaluation, qu'emportent une NFS, une concession en lombaire, un examen physique, une biographie tristintantulaire ou un FND. Et... Les réponses justes sont 1, 3, 4 et 5. Il faut faire attention car le nouveau-né était asymptomatique à la naissance. Donc, l'évaluation du nouveau-né à la naissance comporte un examen physique complet, une NFS à J0 avant de commencer le traitement, une échographie transfrontanelaire à la recherche d'anomalies neurologiques à type de classification cérébrale et hydrocéphalie, et un fond d'œil à la recherche d'une corioretinie. La ponction en lombaire n'est justifiée que devant des formes symptomatiques neurologiques. Donc, notre nouveau-né avait une NFS normale, une ETF normale et un fond d'œil normal. Donc, à ce stade, il va être mis sous traitement. À votre avis, quelles sont les molécules qui peuvent être utilisées ? La pyrométamine, la sulfate de oxy, la sulfate diézine, la pyrométicine ou la potrymose. Donc, les réponses juste sont, la pyrométamine, qui est un inhibiteur de la dihydrofolate rétuptase et qui a une activité, une très bonne activité parasiticite. La sulfate de oxyne et la sulfate diézine, qui sont des inhibiteurs de la dihydroféroate synthétase et la potrymoxazole, qui a été décrite comme une alternative thérapeutique dans la littérature. On va prendre la pyrométamine comme exemple. Selon son mécanisme d'action, quels sont ses effets secondaires ? Organimité de type, un adhéronome de cytose, une thrombocémie, des convulsions ou un âge tout à l'heure. Donc, les réponses juste sont 2, 3 et 4. En effet, les effets secondaires de ces molécules sont essentiellement d'ordre hématologiques tels que l'anémie, la granulocytose, la thrombocémie. L'anémie, elle est soit hémolytique, soit mégaloblastique. Donc, pour pallier à ses effets secondaires, quelle est la molécule à utiliser ? L'acide folique ou l'acide folium ? La réponse juste est l'acide folium. Donc, pour récapituler, quels sont les protocoles qui peuvent être adoptés pour le traitement de la toxoplasmose congénitale en cas de forme asymptomatique ? Donc, la périmétamine à la dose de 1 mg par kilo par jour et sulfadiazine à la dose de 100 mg par kilo par jour en deux prises fois deux mois puis un jour sur deux. On peut rajouter l'acide folium à la dose de 50 mg par jour ou bien à la dose de 50 mg par semaine ou bien à la dose de 50 mg par mois. Cinquième proposition, c'est la périmétamine à la dose de 0,865 mg par kilo une fois par semaine et suffra de toxine à la dose de 17,5 mg par kilo une fois par semaine avec l'acide folium de 25 mg soit deux par semaine. Les réponses justes sont 3 et 5. Donc, quelle est la durée totale de ce traitement ? Trois mois, six mois, neuf mois, un an, ou bien deux ans ? La réponse juste est un an, comme la majorité a bien répondu. En effet, le traitement doit être maintenu pendant 12 mois selon l'un des deux protocoles suivants. L'association de la périmétamine à la dose de 1 mg par kilo par jour pendant deux mois puis un jour sur deux avec la sulfadiazine à la dose de 50 mg par kilo par jour deux fois par jour avec la supplémentation de l'acide folinique à la dose de 50 mg par semaine ou bien 25 mg fois deux par semaine est considérée comme la plus active. On rajoute le trait de l'isone à la dose de 1 mg par kilo par jour en cas de corne rétinise évolutive ou bien une hyperprotéino-rachie supérieure à 1 g par décilitre. Il faut savoir qu'en Tunisie, les gélules n'ont pas de conditionnement pédiatrique et qu'elles sont préparées le plus souvent par la pharmacie hospitalière et les posologies sont adaptées au poids de l'enfant tous les deux mois. Notre nouveau-né a été mis sous traitement actif à base de pyrimétamine 1 mg par kilo par jour sulfadiazine 100 mg par kilo par jour et acide folinique 50 mg par semaine. Dans le cadre de la surveillance des effets secondaires du traitement, la NFS est réalisée une fois par mois, la NFS est réalisée tous les trois mois, un taux de PNL inférieur à 800 par mm plus indiqué la réveille de la citronomie, un taux de PNL inférieur à 800 par mm plus pour indiquer l'acide, l'arrêt de la pyrimétamine et la sulfadiazine ou bien l'arrêt de la pyrimétamine, la sulfadiazine et de l'acide folinique. Les réponses justes sont 1 et 4. En effet, la numération formule son ligne est contrôlée à J0, à J15, puis une fois par mois. un taux de PNL inférieur à 800 par mm plus indiquerait l'arrêt transitoire de la pyrimétamine et la sulfadiazine. Par contre, il faut maintenir l'acide folinique et reprendre bien sûr le traitement lorsque les PNL sont supérieurs à 800 par mm plus. Toujours dans le cadre de la surveillance de la toxoplasmose congénitale, quel est le rythme de pratique du fond d'œil ? Tous les mois à la première année, tous les trois mois à la première année, tous les six mois à la première année de vie, tous les six mois à la deuxième année de vie ou tous les ans du sallage adulte. Le fond d'œil est pratiqué tous les trois mois à la première année de vie, tous les six mois à la deuxième année de vie et tous les ans jusqu'à l'âge adulte. Revenons à notre cas, voici la courbe d'évolution du taux de PNL en fonction de l'âge et en parallèle, on a le suivi sérologique. On voit que le traitement a été arrêté à l'âge de un mois et demi et repris à l'âge de trois mois. Arrêté une deuxième fois à l'âge de trois mois et demi et repris à l'âge de six mois et demi. La durée totale de l'arrêt transitoire du traitement était de cinq mois. Cet arrêt avait un impact on peut dire évident sur la sérologie. En effet, le suivi sérologique est un bon moyen de savoir si le traitement est bien donné. Une augmentation du titre des IgG et ou une réapparition des IgM sous traitement font preuve d'une mauvaise ou une absence de prise de traitement comme dans notre cas. Dans le cas contraire, une diminution du titre des IgG et une disparition des IgM témoignent de l'efficacité thérapeutique. Pour notre bébé, à l'âge de six mois et demi, deux jours après la réintroduction du traitement, il a présenté des convulsions hypertoniques avec perte de connaissance sans fièvre, ce qui a nécessité son hospitalisation. Quelle est votre conduite à tenir ? Donc, les réponses juste sans faire une IRM cérébrale à la recherche d'une localisation cérébrale de la toxoplasmose, faire un fond d'œil à la recherche de lésions rétiniennes, pratiquer un EEG et mettre l'enfant sous traitement anticonductible. Donc, notre nourrissant avait un fond d'œil normal, un EEG normal et une IRM cérébrale normale en réinterrogeant la mère vu que le traitement a été arrêté pendant un laps de temps assez long, cinq mois un peu plus. Donc, elle a oublié les modalités d'administration du coup, elle lui a donné dix fois la dose en périmétamine ce qui explique la survenue de compulsion. Donc, pour l'évolution du nouveau-né, comme on vient de dire, le traitement plutôt a été arrêté à l'âge de un an et cinq mois et demi avec une durée totale d'un an. Notre enfant a bien évolué sur le plan sérologique et sur le plan clinique sauf que la sérologie faite à la fin du traitement a montré une augmentation significative du titre des IgG. Donc, devant ces résultats, un rebond sérologique a été retenu. Quelle est votre conduite à tenir ? Il faut reprendre le traitement pendant un mois, trois mois, il faut reprendre le traitement pendant un an, il faut refaire le fondeur, il faut refaire la sérologie, il faut contrôler le développement de ce qu'on a fait. les réponses juste sont trois et cinq. Il faut refaire le fondeuil et contrôler le développement psychomoteur. Notre nourrisson avait un fondeuil normal et un développement psychomoteur normal. Dans ce cas, quel est votre conduite à tenir ? Il faut reprendre le traitement pendant au moins trois mois, il faut reprendre le traitement pendant un an, inutile de reprendre le traitement, il faut reprendre un rythme de surveillance trimestrielle de la sérologie et du fondeuil. Notre nourrisson avait un fondeuil normal et un développement psychomoteur normal. Devant une évaluation sans particularité, inutile de reprendre le traitement, mais il faut reprendre un rythme de surveillance trimestrielle de la sérologie et du fondeuil. En cas, par contre, de mise en évidence de lésions actives ou de récidive à l'examen de fondeuil, il faut reprendre le traitement pendant trois mois et contrôler la cicatrisation des lésions. Donc, c'est notre bébé, il vous fait coucou, il a grandi, actuellement, il a 7 ans, il n'a raté aucun contrôle ophtalmologique et tous les fondeuils étaient normaux. On a terminé, je vous remercie pour votre attention et on va découvrir le gagnant de cet après-midi. sans prénom. Result. Docteur Kouba. Presse. Oui. J'ai les résultats mais sans nom. Ils sont identifiés normalement, ils ont introduit leur nom et prénom. Je n'ai pas de prénom. On va voir par la suite le compte. Juste, je vais me connecter à votre compte par la suite et voir le résultat. On essaie de voir le gagnant. D'accord. OK. OK ? On va le découvrir après. On passe au cas d'autre. On ne passe pas au cas d'autre. On passe aux questions si vous avez des questions. Et après, de toute façon, on va voir qu'est-ce que j'ai fait dans manipulation. Donc, on a terminé le cas. en attendant de voir le gagnant. Est-ce que vous avez des questions ? Allô ? Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Non ? Non. Non. Oh. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est bon? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Qu'est-ce que je peux commencer, Docteur Koba ? Oui, c'est bon. Merci. On va commencer par le cas clinique. Monsieur AF, âgé de 48 ans, hospitalisé au service de néphrologie pour tous sèches, douleurs thoraciques gauches et fièvres. Il est diabétique sous ADO, hypertendu, dyslipédémique, insuffisant rénal chronique. Il a eu une grève rénale à partir d'un donneur vivant apparenté. Il est sous corticoïde et immunosuppresseur. L'examen à l'admission a montré un patient conscient, fébrile à 39. L'auscultation pulmonaire a révélé des râles crépitant au niveau des bases. L'examen neurologique a montré une amyotrophie périphérique avec des réflexes ostéotendineux affaiblis et un déficit de la ceinture pelvienne. A la biologie, CRP à 40,5, pas d'hyperleucocytose. La sérologie des atypiques est révélée négative. L'antigénémie CMV est positive. La radiographie thoracique a montré une pleurésie de moyenne abondance au niveau du cul de sac pulmonaire gauche. La TDM thoracique a montré des micronodules et condensation alvéolaire. Il était mis sous Tienam, ciprofloxacine et cimivant. L'évolution a été marquée par l'altération de l'état général, dyspnée d'efforts, tout productif. L'auscultation pulmonaire a révélé des râles crépitant au niveau des bases. Saturation était à 96% et l'examen neurologique amyotrophie pelvienne. La biologie, CRP à 160, pas d'hyperleucocytose. La créate à 402, la glycémie à 13,9 mmol par litre. Et l'antigénémie CMV est positive. La question, quelle mycose suspectez-vous ? Candideuse invasive, aspergillose pulmonaire invasive, pneumocystose pulmonaire, mycormycose pulmonaire ou cryptococose ? Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. En fait, tous les diagnostics d'infection fongique peuvent être évoqués, surtout devant un tableau infectieux d'un terrain d'immunodépression et antibiotérapie de large spectre sans amélioration. Donc, toutes les réponses sont correctes. La deuxième question, quelles sont les explorations à demander ? Examen mycologique du liquide branco-alvéolaire, antigénémie candida, antigénémie aspergillère, hémoculture sur sabouros, PCR aspergillère. Donc, encore une fois, toutes les réponses sont correctes. L'examen mycologique, l'antigénémie candida pour la suspicion de candideuse, l'antigénémie aspergillère et le PCR aspergillère pour la suspicion d'aspergillose pulmonaire invasive et l'hémoculture du sabouros pour la suspicion de candida invasive. Deux examens mycologiques des crachats ont montré de nombreux filaments mycéliens IAL1-CP. La culture, donc, sur la boîte pétrie, on voit des colonies dufteuses à poudreuses, de couleur beige à cannelle et l'examen microscopique a montré ces têtes aspergillères caractéristiques de l'aspergillus terrus. L'antigénémie aspergillère était positif à 2,25, PCR aspergillère des crachats et du sérum positif et les hémocultures sur mille sabouros étaient négatives. Merci, Dora. Donc, on va voir aujourd'hui l'aspergillose pulmonaire invasive. Donc, les aspergilloses sont des mycoses opportunistes, souvent pulmonaires. Il est dû à des champignons filamentaux du genre aspergillus. Donc, ils surviennent chez les patients immunodéprimés. Le diagnostic, donc, est difficile et tardif. Et il repose sur un peu sous d'arguments cliniques, radiologiques et biologiques. Et la gravité et l'évolution des lésions dépendent du terrain. Donc, les aspergillus sont des moisissures cosmopolites présentes dans l'environnement de l'an, en suspension dans l'air et se déposent sur les supports. Ils sont présents aussi sur les matières organiques en décomposition. Donc, et dans les milieux humides, tels que les caves, les climatiseurs. On les retrouve aussi dans les habitats et les hôpitaux, où ils se trouvent présents dans l'air, sur les surfaces, et voire dans l'eau. Donc, pour aspergillus, il existe plusieurs, le genre, donc, aspergillus contient plusieurs espèces. En pathologie humaine, une quarantaine d'espèces. Au chef de file, l'aspergillus fumigatus, fait par aspergillus flavus, aspergillus nigère, nudulant, stéréus, etc. Donc, quels sont les modes de contamination possibles par les aspergillus? Digestif, cutanéomyqueuse, aérienne ou bien en terre humaine? Donc, en fait, les réponses justes sont digestives, cutanéomyqueuse et aérienne. Donc, pour aspergillus, l'apport d'entrée, il est principalement pulmonaire par inhalation de spores en suspension dans l'air. Il est rarement, il peut être cutané suite à une surinfection de plaies ou de brûlures ou bien surinfection d'une brèche cutanée. Il est exceptionnellement, donc, la contamination, il est peut-être due à inoculation directe post-traumatique au niveau oculaire, au niveau du conduit auditif externe. Et des contaminations d'origine digestive ont été également rapportées. Donc, concernant les facteurs de virulence des aspergillus, ils sont multiples, à savoir la petite taille des spores qui leur permettent, donc, de pénétrer profondément dans les alvéas. Le deuxième facteur de risque, c'est la thermotolérance. En effet, les aspergillus peuvent se développer à la température corporelle à 37 degrés sulsus. Ils ont aussi la capacité d'adhérer à la membrane basale et ont la capacité d'induire des micro-lésions et des ulcérations vasculaires via la production de toxines nécrosantes. Donc, quels sont les facteurs prédisposants à la survenue de l'aspergillus ? La transplantation d'organes, la granulomatose chronique, les maladies respiratoires chroniques, les maladies inflammatoires systémiques et la neutropénie sévère prolongée. Les réponses sont en plus. Donc, l'aspergillus n'entraîne des lésions chez l'homme qu'en présence de facteurs local et ou général. Le type et l'intensité de ces facteurs sont déterminants dans la présentation clinique de l'infection à savoir la neutropénie qui est un facteur de risque des aspergillus invasifs. Concernant les formes cliniques, ces champignons sont responsables de manifestations cliniques souvent respiratoires, c'est que l'aspergillose pulmonaire invasive et l'aspergillant, mais aussi des manifestations immuno-allergiques comme l'aspergillose broncopulmonaire allergique, la bronchite aspergillère et occasionnellement des aspergilloses suélières. Donc, pour les formes cliniques des aspergilloses pulmonaires, il existe trois principaux mécanismes impliqués dans l'interaction des aspergillus et le tractus broncopulmonaire qui sont à l'origine des différentes formes des aspergilloses pulmonaires. Donc, ces trois mécanismes sont la colonisation, l'hypersensibilité et l'invasion. Et selon le terrain, sous-jacent, l'inhalation des spores aspergillaires peut être responsable d'une réaction d'hypersensibilité conduisant au développement d'asthmes aspergillaires sur les sujets atopiques, d'alvéolites allergiques extrinsèques chez les sujets non atopiques mais exposés à une grande quantité de spores et l'aspergillose broncopulmonaire allergique principalement chez les patients atteints de mycobicidose et d'asthmes anciens. Donc, l'inhalation des spores peut être responsable de la colonisation d'une cavité pulmonaire ou pleurale préexistante conduisant à la formation d'aspergillum ou bien à la colonisation trachéobronchique. Donc, la bronchite aspergillaire qui est assez fréquente chez les patients atteints de maladies respiratoires chroniques principalement les BPCU. Chez le sujet immunodéprimé, donc les thylaments mycéliens ou les hyphes aspergillaires vont entraîner une invasion et une destruction tussulaire. Donc, ils vont insérer, ils vont nécroser et envahir la paroi bronchite. Et donc, trois entités cliniques sont décrites. Donc, si l'ulcération est proximale, l'ulcération est trachéobronchique, donc l'invasion tussulaire va rester superficie. Et on a le tableau d'aspergillose trachéobronchique localisée, nécrosante pseudomombraneuse. L'aspergillose pulmonaire, bronchopilmonaire chronique nécrosante, si l'ulcération est distale au niveau d'une branche intra-parenchinateuse, intra-parenchinateuse, appelée aussi aspergillose semi-invasive. Et l'aspergillose pulmonaire invasive, qui est une infection, donc, en juinvasive, nécrosante et extensible, et il est particulièrement grave, avec possible dissémination dans l'organisme qui provoquera les aspergilloses invasives extra-pulmonaires. Donc, comme on a vu, les formes respiratoires sont majoritaires, mais il existe d'autres formes telles que les otites, les otomycoses, les onyxistes, les aspergilloses cutanées, les kératites, etc., ainsi que des formes profondément disséminées. Donc, l'aspergillose invasive représente 30 à 50 % des infections fungiques invasives et l'aspergillose pulmonaire invasive est la forme clinique la plus fréquente, surtout observée en oncohématologie. Donc, l'aspergillose invasive touche surtout les sujets en oncohématologie, donc, surtout les sujets leucémiques, en phase, donc, de notre pénit, chimio, donc, induite durant la phase d'induction et chez les allogreffes, les allogreffes, chez les patients allogreffés de cellules souches hématopoétiques et donc de période ariste, donc, la période de neutropinie précédant la prise de greffe et la période post-greffe par réactivation de greffons contre l'hôte, mais aussi par la porticothérapie et la réactivation par cytomégalovirus. Donc, dans une étude prospective réalisée en France durant la période 2005-2017 pour la surveillance des aspergilloses invasives, donc, les principaux facteurs de risque étaient les leucémiques aigus, les transplantations de cellules souches hématopoétiques, les hémopathies lymphorides qui constituent 77,6% contre 8,7% pour la transplantation d'organes solides. Donc, passons maintenant aux facteurs favorisants. Donc, l'aspergillose pulmonaire invasive survient surtout chez les patients leucémiques en phase neutropénie, en phase de neutropénie, et le risque d'aspergillose pulmonaire invasive, il est directement corrélé avec la durée et la profondeur de la neutropénie. L'évolution est rapide, d'où la nécessité d'un diagnostic précoce. Donc, outre la leucémie, il existe d'autres facteurs iatrogènes favorisants, tels que la corticothérapie au long cours. Donc, la corticothérapie diminue la destruction des spores par les macrophages et diminue la destruction des filaments par la polynucléaire neutrophie, donc elle favorise ainsi la multiplication du champignon. D'autres facteurs favorisants de l'aspergillose pulmonaire invasive, comme on a dit, l'allogreffe de cellules souches hématopoétiques, la transplantation d'organes solides, les traitements immunosuppresseurs, les patients de réanimation, les prématurés en ianotologie, le sida, la cirrhose avec durée de séjour en réanimation supérieure à 7 jours et la BPCO. Donc, le risque d'aspergillose invasive, dépend de la pathologie sous-jacente avec un risque faible pour les transplantés rénaux. Donc, en plus des facteurs de risque liés à l'autre, il existe des facteurs environnementaux. En effet, toute source de poussière dissénie les spores. Donc, la contamination aérienne par les spores lors de travaux de construction ou de rénovation intra-hospitalière ou bien la contamination par les systèmes de ventilation, ils vont majorer le risque aspergillère. Donc, chez les transplantés rénaux, les principaux facteurs de risque étaient les immunosuppresseurs dans la corticothérapie à forte dose et prolongée, ainsi que le rôle de l'exposition du sujet transplanté à des facteurs environnementaux, en plus des infections virales acétomégalovirus aux hépatites C, la retransplantation, la dialyse après la transplantation et le rejet chronique du greffant. Et en cas de transplantation d'organes solides, la spergillose invasive représente la deuxième infection invasive frangique invasive après la candideuse invasive et il est surtout tardif, donc survenant plusieurs mois après la transplantation. Donc, l'incidence de la spergillose invasive chez les transplantés rénaux, elle est la plus faible par rapport aux patients transplantés de poumons et du cœur. avec une mortalité à peu près de 70%. Passons maintenant à la thésiopathologie de la spergillose pulmonaire invasive. Donc, l'homme se contamine par inhalation de spores qui vont parvenir aux alvéoles. Donc, normalement, chez le sujet sain, les mécanismes de défense de l'organisme vont jouer un rôle essentiel pour que cette colonisation ne conduit pas au développement de la maladie aspergillère. Donc, le tapis, la première barrière, c'est le tapis mycociliaire qui permet l'élimination d'un certain nombre de spores. Donc, les macrophages alvéolaires assurent leur phagocytose et les polynucléaires neutrophiles vont assurer la destruction des filaments mycéliens. Donc, lorsque les mécanismes de défense sont dépassés, la colonisation des voies aériennes, des alvéoles, va conduire au développement de la maladie aspergillère. Donc, les colidies vont germer, ils envahissent les parois artérielles conduisant à des micro-lésions de la membrane masale et des ulcérations vasculaires via la production de toxines. Et l'invasion des parois artérielles aboutit à une thrombose vasculaire puis à un infarctus hémorragique localisé au niveau du parenchyme pulmonaire et une dissémination hématogène peut survenir sous forme d'envol d'aspergillère et être à l'origine de localisation extra-pilmonaire et en particulier c'est rébrade. Concernant les signes cliniques au cours de la spirulose pulmonaire invasive, ils sont non spécifiques à type de toux, de dyspnée, de douleurs thoraciques, de fièvres, d'hémotisie, etc. Mais en pratique courante, il s'agit d'une fièvre prolongée, résistante aux antibiotiques au cours d'une neutropénie prolongée. Passons maintenant au diagnostic de la spirulose pulmonaire invasive. C'est un diagnostic d'urgence car il met le pronostic vital en jeu. Ce diagnostic repose sur l'imagerie et surtout sur le scanner thoracique qui est recommandé devant toute suspicion d'aspergulose invasive. En plus, le diagnostic repose sur la recherche d'aspergulose sur les examens directs et les cultures sur les biopsies en plus de l'antigénémie aspergilaire et la recherche de l'ADN aspergilaire frangique par PCR. Pour les signes radiologiques, la radiographie thoracique en cas d'aspergulose pulmonaire invasive peut montrer des anomalies peu ou non spécifiques et l'absence de signes radiologiques ne permet en aucun cas d'exclure une aspergulose. La radio thoracique est utilisée dans la surveillance quotidienne des patients à haut risque aspergilaire. La TDM thoracique est fortement recommandée. Chaque fois il y a une suspicion clinique d'aspergulose pulmonaire invasive, il a une sensibilité très supérieure à celle de la radiographie thoracique. Elle permet un diagnostic positif et surtout un bilan topographique précis et sa reproductibilité permet une surveillance évolitive plus fiable. Les deux signes scannographiques qui ont permis d'évoquer le diagnostic d'aspergulose pulmonaire invasive sont le signe de halo qui est précoce. Il s'agit d'une opacité mal limitée avec une zone claire en périphérie. Ce signe correspond à une hémorragie périlésionnelle secondaire à l'enjou invasion. L'autre signe qui permet d'évoquer l'aspergulose pulmonaire invasive est le signe de croissant gazeux. C'est un signe tardif qui survient pendant la phase de réparation de la neutropénie. Il s'agit de la détection avec rétraction du parenchyme pulmonaire nécrosé sous l'effet de la fluide polynucléaire neutrophile. Cette diapositive montre l'évolution des signes scannographiques caractéristiques de l'aspergulose pulmonaire invasive en fonction de la neutropénie. Comme on a dit, le signe de l'ALE est précoce mais fugace. Il disparaît au moins d'une semaine. Il survient la condensation alvéolaire entre J5 et J10. C'est une condensation alvéolaire triangulaire à base plurale qui correspond à l'infarctus pulmonaire. Lors de la réparation de la neutropénie, l'affût des polynucléaires neutrophiles entraîner la détention des tissus nécrosés aboutissant à la formation d'une cavitation qui correspond sur le plan radiologique à la classique image du poisson gazeux. Mais d'autres signes scannographiques peuvent se voir et sont considérés comme non spécifiques tels que les bronchogrammes aériens, les infiltrats, les penchements pleuraux, les images, les plages envers des poly, les éthélectasies, etc. Mais j'attire votre attention sur le fait que le signe de la lue est non spécifique. Il peut se voir dans d'autres éthiologies tels que les mycoses angio-invasives azucomycède, trichosporant, fysarium, dans d'autres pathologies non infectieuses tels que le carcinome broncho-bronchio-alvéolaire, le salcombe de caposie, etc. Donc, chez les transplantés d'organes, les signes du halo et les foissons gazeux sont inhabituels. Les signes radiologiques sont volontiers à type de foyer de condensation de lésions nodulaires ou des lésions cavitaires. Pour le diagnostic biologique de l'aspergulose primaire invasive, le diagnostic direct permet la mise en évidence du champignon directement dans les échantillons biologiques appropriés à travers l'examen mycologique ou bien l'examen histopathologique en plus de la recherche des antigènes et de l'ADN fongique par PCR. La recherche d'anticorps, donc la sérologie, est sans intérêt dans l'aspergulose invasive. On commence par le diagnostic mycologique, donc différents prélèvements peuvent être réalisés tels que les expectorations mais avec une bonne valeur prédictive positive, surtout pour les greffées de moine, les liquides bronchoalvéolaires, les aspirations branchiques ou des aspirations trachéales, plus rarement des biopsies et les hémocultures sont souvent négatives. L'examen direct est systématique, il permet la mise en évidence de filaments ILA cloisonnés avec des ramifications à ongles aiguës. Ces filaments de type aspergulé, il faut les différencier des filaments de type mycorale. Les filaments de type aspergulé sont fins, par contre, les filaments de type mycorale sont larges, les filaments de type aspergulé sont septés, par contre, les filaments mycorale sont non septés et les filaments de type aspergulé sont ramifiés à ongles à 45 degrés et plus. Par contre, les filaments de type mycorale sont ramifiés à ongles droit. Passons maintenant à la culture. La culture est une étape essentielle du diagnostic mycologique. Elle permet la mise en évidence de la jonfrangique et l'identification de l'espèce. Le milieu de culture le plus utilisé est celui du savourou le rempli sans actidien car l'actidien va inhiber la croissance d'aspergulé mais certaines espèces sporulent lentement et pour cela on peut utiliser l'humilieux gizapé qui est l'humilieux à l'extrait de mal qui stimule les organes de fructification. L'accubation se fait à 27 et à 37 degrés fulsus les aspergulis poussent rapidement sur les milieux de culture et il ne faut jamais jeter les tubes avant 8 jours il faut les conserver minimum pendant 15 jours. Quels sont les avantages de la culture ? La culture permet le diagnostic d'espèce et permet la réalisation d'un antifongi grain. C'est une technique simple mais de réalisation longue c'est une technique peu sensible sur les prélèvements respiratoires et ne permet pas de différencier entre infections et de la colonisation pour les sites non stériles. Pour l'identification de l'espèce quelles sont les espèces les plus fréquemment impliquées dans les asperguluses invasives ? Il existe environ 300 espèces donc asperguluses et une quarantaine d'espèces en pathologie humaine donc asperguluses fumigatus représente 80 à 90% donc asperguluses flavis 10% par contre l'espèce prédominante dans notre région sphax asperguluses terruis représentent 4% des 4% et en plus asperguluses nudulens versiculores etc. Donc l'identification de l'espèce est basée sur l'aspect macroscopique et microscopique des colonies et surtout sur la structure microscopique de la tête aspergilaire qui peut être unicérié ou bien bicérié Donc pour Asperguluses fumigatus l'aspect macroscopique il est vert bleuté puis il est vert français puis gris vert français la tête aspergilaire donc il est unicérié en colonne et le connu du fort il est court Pour Asperguluses plavus l'aspect macroscopique il est jaune à jaune vert la tête elle est radiée donc avec un connu du fort qui est long et il est rugueux pour Asperguluses Asperguluses qui est le cas qui est le cas de notre patient donc l'aspect il est duveteux à poudreux beige avant un oisette caractéristique la tête aspergilaire il est dissérié en colonne et l'aspect en éventail donc il existe d'autres espèces qu'on a pu isoler donc dans notre région à savoir Asperguluses versicolores Asperguluses Ocraeus 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 et Asperguluses Tamari donc passons maintenant au diagnostic histologique donc l'examen microscopique des lésions montre des filaments mycénciens septés ramifiés à 45 degrés donc l'aspect de l'examen anapath il est caractéristique mais il est non pathogmonique car il peut se voir dans d'autres infections invasives telles que Cydosporium Physarium et Pénicillium pour cela pour donc confirmer qu'il s'agit bien d'une aspergulose invasive il faut isoler Asperguluses en culture à partir des prélèvements biopsiques donc vous voyez ici deux coupes pulmonaires donc montre quels sont les avantages de la culture donc elle permet une visualisation directe de l'agent pathogène elle permet un diagnostic de certitude preuve de l'infection sur le site énormément stérile les inconvénients sont contre-indiqués chez les patients souffrant de thrombopénie ou d'époxy et ne permet pas le diagnostic du genre ni d'espèce et pas d'antiphongigramme pour le diagnostic repose sur la recherche d'antigènes donc à savoir le galactomanane et le btd1-3d donc glycane donc on va commencer par la recherche de galactomanane donc c'est un galactomanane est un polysaccharide de la paroi frangique est-ce que vous m'entendez ? oui donc c'est un polysaccharide de la paroi frangique donc il est secrété par le champignon lors de la phase de croissance et la détection de cet antigène de galactomanane se fait par deux tests le test d'agglutination des particules de latex et le test ELISA en double sandwich donc pour le test d'agglutination aux particules de latex il a une bonne spécificité de 98% mais sa faible spécificité a limité son utilisation donc en revanche le test ELISA sandwich donc apporte un gain considérable en termes de sensibilité donc et surtout de précocité de de diagnostic avec une valeur prédictive négative aux alentours 200% donc pour l'interprétation du test ELISA sandwich donc les serons avec ayant un index inférieur à 0,7 donc sont considérés comme négatifs pour la présence de l'antigène galactomanale et un résultat négatif n'y finit pas un diagnostic le diagnostic d'aspergulose invasive et si une aspergulose invasive est suspectée il faut demander donc un autre prélèvement les serons avec ayant un index supérieur à 0,7 sont considérés positifs pour la présence de l'antigène galactomanale donc dans ce cas il est recommandé de refaire le test de test sur un nouvel alucode du même échantillon et de demander un nouvel échantillon pour assurer le suivi donc des patients dans cette étude donc cette étude montre que le galactomanale est un marqueur des asperguloses invasives validées que chez les patients d'encohématologie et l'antigénémie galactomanale présente une faible sensibilité chez les patients transplantés d'organes donc il est important de préciser que l'apport de la recherche du galactomanale il est faible en dehors donc des hémopathies malignes et des allogreffes des allogreffes de moelle osseuse donc quels sont les avantages du test Elisa Sandwich il permet de délimiter les patients à risque par dosage sérique supérieur à une fois par semaine il est positif donc il est positif 5 à 10 jours avant les premiers signes cliniques donc il permet de dépister précocement les formes invasives donc il permet aussi un suivi thérapeutique et c'est un marqueur pronostic puisque la diminution et la disparition du galactomanale sous traitement donc c'est un bon pronostic donc et de bons pronostics et la persistance à ceci est un échec thérapeutique les limites du test Elisa Sandwich c'est la nécessité donc de refaire le test deux fois par semaine chez les patients à haut risque et la nécessité donc de délimiter les populations à risque pour un suivi prospectif et toutefois donc la réalisation du test il est limité dans notre contexte par le coût donc élevé du hit donc les réactions donc le taux de faux positifs peut atteindre il reste 5 minutes s'il vous plaît le temps il reste 5 minutes net c'est insuffisant oui c'est 30 minutes prévues oui ok je vais rapidement donc peut atteindre 115 à 10% les faux négatives étaient la faible quantité donc de galactomanale circulant donc formation de complexes humains donc pour la recherche de bêta 1 des glucans donc il faut retenir qu'il existe différents tests donc le test le plus utilisé c'est le Vangitel donc avec une sensibilité par le traitement ni par le test et la combinaison des deux marqueurs bêta-glucane et galactomanale permet la compensation de leur effet des faux respectifs donc il est précoce il est positif du jour avant le diagnostic clinique de l'infection donc il peut rester longtemps positif chez les patients et pas d'intérêt dans l'évaluation de la réponse thérapeutique ou du pronostic donc pour les faux positifs les bactéries les faux positifs les bactéries ni les infections donc bactériennes les hémodialistes sous filtre en cellulose donc pour la recherche de l'ADN aspergillère on peut utiliser la PCR conventionnée qui est une technique sensible et spécifique mais problème de contamination donc on utilise généralement la PCR en temps réel qui permet de diminuer la détection rapide et croquante de l'ADN fangile donc elle permet de diminuer le risque de contamination elle était très sensible et très spécifique donc cette étude elle montre la performance de la PCR donc pour le diagnostic de la spérgulose invasive donc je mets l'accent donc qu'une deuxième PCR est recommandée pour augmenter la sensibilité mais on va perdre en termes de spécificité donc une autre technique qui peut être utilisée c'est l'immunochromatographie donc c'est un test pour le diagnostic de la spérgulose pulmonaire invasive c'est un test rapide et il est effectué donc à partir donc du sérum ou bien du LBA donc c'est un test qui permet le diagnostic au lieu du malade du malade mais il y a peu de données qui sont encore disponibles donc comme on a dit la chirurgie n'a pas d'intérêt dans le diagnostic de la spérgulose invasive donc pour le diagnostic de la spérgulose invasive est urgent donc mais il est difficile qu'il repose sur un faisceau d'arguments clinico-radio-biologiques donc trois définitions ont été retenues pour la classification des asperguloses invasives selon l'OFTC prouvées donc la présence d'un critère histologique par la mise en évidence de filaments dans une lésion cusculaire ou bien isolement d'aspergulose en culture dans un site stérile probable c'est la présence d'un terrain à risque et présence d'un signe clinique et radiologique et un critère micro-biologique et pour l'aspergulose invasive possible c'est présence d'un terrain à risque et présence d'un signe clinique donc les différents critères mis en oeuvre donc en oeuvre en 2008 ont été dernièrement révisés par l'IDESA en 2019 surtout pour l'aspergulose pulmonaire improbable donc voici les critères des infections frangiques invasives pour les filaments 2 donc présence à l'examen anapate donc cytologique ou à l'examen direct microscopique d'une aspiration à l'aiguille ou d'une biopsie donc de filaments mycéliens donc ou bien isolement par culture d'un champignon avec des lésions cliniques radiologiques compatibles avec un processus infectieux mais ça exclut donc le LBA donc les prélèvements sunnitiens et urunaires donc ainsi que l'isolement donc d'un filamante dans une hémoculture mais il faut mettre à l'esprit que l'isolement d'un aspergulose dans une hémoculture est probablement en faveur d'une contamination et donc ce qui est nouveau c'est l'identification par PCR donc séquençage du filamante donc vu à l'examen anatomopathologique donc voici les critères donc les différents critères d'une aspergulose d'une infection frangique invasive probable donc pour les facteurs liés à l'hôte donc pour les facteurs liés à l'hôte donc l'antécédent récent de neutropénie profonde et prolongée l'hémopathe maligne les allogreffes de cellules souches hématopoétiques les transplantés d'organes solides donc la corticothérapie à forte dose pendant plus de trois semaines dans les 60 jours un traitement donc immunosuppresseur et les déficits donc immunitaires héréditaires sévères et les maladies donc du greffant contre l'hôte pour les critères radiocliniques donc la présence de 1 parmi ces quatre signes suivants donc les lésions nodulaires les lésions donc dense avec ou sans l'eau le signe de croissance 15e la présence d'une cavité et les consolidations segmentaires ou lober pour les critères donc microbiologiques donc la présence donc un examen direct d'une culture positive à partir des expectorations donc du lavage l'aspiration tracréale la recherche donc de galactomanane donc positif donc différents seuils différents seuils donc pour différents prélèvements donc et la PCR donc une PCR aspergulaire sur sérum bien plasma ou bien donc liquide bronchoalvéolaire donc n'importe lequel des éléments suivants donc deux tests PCR consécutifs donc ou positifs non plasma donc sérum plasma et sérum sont en total donc ou deux tests de PCR positifs sur donc le prélèvement LBA ou moins ou bien un test de PCR positif donc plasma donc sérum sont en total et un PCR positif au niveau des LBA et la détection de bêta-1 des glycans ne fait pas à partir des critères donc actuels chez nos patients donc l'examen on a fait deux examens cliniques mycologiques des crachats qui ont montré donc des filaires mammicéliens qui ont isolé aspergulose stéréoieuse l'indigénémie aspergulose est positive la PCR était positive donc il s'agit d'une aspergulose pulmonaire invasive probable à aspergulose stéréoieuse donc les infections invasives à aspergulose stéréoieuse représentent 5% des infections à mois de fure selon une étude faite dans notre région donc aspergulose stéréoieuse représente 1,9% des infections à aspergulose donc pour pour notre patient vous commencez un traitement par donc vous commencez normalement comme la majorité ont répondu donc notre patient a été mis sur voriconazole sur 6 mai 20 et l'évolution était fatale donc passons maintenant rapidement au traitement des aspergulose invasives donc différentes recommandations donc pour les cibles ils recommandent le voriconazole et l'isaviconazole en première intention donc comme alternative l'amphotérissine B et l'iposomale donc de même pour les recommandations de l'ex-mig par contre les DSA elles recommandent donc en first pour le traitement de première ligne le voriconazole et comme alternative l'isaviconazole et l'amphotérissine B l'iposomale donc voici un tableau qui récapitule donc les différentes recommandations donc l'isaviconazole est un nouvel azolée à large spectre il a une activité une vitro contre les candidats les aspergulose donc et les mucopales sa posologie il est de 200 mg pour 3 à J1-J2 puis à 200 mg par jour donc faut-il pour le suivi de traitement donc l'IDSA recommande une durée de traitement de 6 à 12 semaines avec une TDM thoracique après 2 semaines de traitement au minimum et galactomanane à J14 de traitement donc faut-il doser le voriconazole donc affaire si insuffisance d'efficacité ou bien frustration de toxicité avec une concentration cible donc de 1 mg par litre donc pour l'évolution donc la mortalité il est variable selon le profit donc des patients avec une mortalité attribuée à lui élevé à 45 degrés pour la prophylaxie donc l'IDSA recommande en cas de neutropénie prolongée donc de maladie de maladie donc de gréffant et recommande en première ligne le posoliconazole et comme alternative le voriconazole l'itraconazole l'immica frangie et la caspo frangie en plus de la prophylaxie l'isolement protecteur du patient avec des systèmes donc de filtration d'air de haute efficacité il faut interdire les plantes en peau artificielle et pour conclure donc les asperguloses sont des pathologies graves mais en jeu le pronostic vital donc il suffit sur les sujets leucémique surtout en face de neutropénie donc le diagnostic doit être fait en urgence il faut associer plusieurs tests et merci pour votre attention merci donc d'accord pour votre présentation est-ce que vous avez des questions c'est bon donc on passe à la troisième troisième cas clinique j'invite docteur Ahmed Chakroun avec docteur Ezra pour nous présenter le diagnostic de l'heishmanios cutané bonjour 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 à vous tous est-ce que vous m'entendez déjà oui c'est bon donc on va partager l'écran est-ce que vous voyez l'écran déjà oui oui c'est bon donc je commence par remercier le bureau de collège de nous avoir accordé l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter un petit cas clinique sur les l'heishmanios cutanés je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ici ok voilà donc je pense que c'est partagé tout est bon donc je vais partager avec vous le ID du lien Vivox pour pouvoir participer aux différentes questions du cas et je cède la parole à mon collègue pour vous présenter ce cas clinique merci beaucoup donc sans s'attarder on va entamer cette présentation par un cas clinique véridique il s'agit d'une maman qui ramène son enfant de 12 ans à la consultation externe de dermatologie pour des lésions cutanées au niveau de la jambe l'interrogatoire révèle que les lésions évoluent depuis environ 6 mois elles sont rebelles au traitement antibiotique prescrit par son médecin de première ligne la famille habite à Monastirville mais sont originaire de Kedouin le dernier déplacement remonte au mois de juillet dernier à l'examen clinique nombreuses lésions sont présentes 6 lésions en effet 4 au niveau de la jambe et 2 au niveau du genou des lésions ulcérées recouvertes d'une croûte et bordées par un bourrelet inflammatoire et d'autres lésions une lésion cicatrisée le reste du bilan lésionnel est sans particularité voici des images prises chez notre patient donc le dermatologue suspecte une déchimanieuse cutanée quelle serait la forme clinique à évoquer en premier lieu 1. lésion cicatrisée 2. lésion cicatrisée de l'autéanisée 3. lésion cicatrisée muqueuse 4. lésion cicatrisée à la déxension de l'autéanique et puis lésion cicatrisée de l'autéanique de l'autéanique voilà donc comme la majorité a répondu il s'agit d'une lésion cicatrisée le système réticulo-histiocitaire dans la peau le sang la moelle osseuse etc. donc on trouve trois tableaux cliniques chez l'homme selon l'éventail de lésion cicatrisée possédant des tropismes distincts pour les organes et la réponse unique donc premièrement la lésion cicatrisée cicerale donc à l'asard puis les lésion cicatrisées puis les lésion cicatrisées divisé en lésion cicatrisée localisée ou diffuse et les lésion cicatrisée ou muqueuse voici des images donc la première c'est une lésion cicatrisée localisée la deuxième il s'agit d'un patient qui souffre de lésion cicatrisée diffuse ici c'est un patient qui souffre d'une lésion cicatrisée ou muqueuse et puis finalement une splenomegalie massive dans le cadre d'une lésion cicatrisée viscérale mais en Tunisie on n'a que ces deux formes-là la lésion cicatrisée localisée et la lésion cicatrisée et la lésion cicatrisée donc lésion cicatrisée c'est comme on a dit un protozoaire du genre de la famille lésion cicatrisée donc il existe vingtaine d'espèces pathogènes pour l'homme qui sont morphologiquement identiques et sur le plan pathogénicité ces espèces sont réparties en lésion cicatrisée lésion cicatrisée responsable de lésion cicatrisée et lésion cicatrisée motrope responsable de lésion cicatrisée et lésion cicatrisée donc voici un graphe qui montre l'étude taxonomique le genre lésion cicatrisée le genre lésion cicatrisée est un protozoaire de l'ordre kinéto-plastidié de la famille trypanosomatidae et il est subdivisé en deux genres lésion cicatrisée et lésion cicatrisée donc comment se répartissent les différentes espèces sur le globe dans l'ancien monde Afrique, Europe et Asie on reconnaît six espèces fréquentes responsables de lésion cicatrisée lésion cicatrisée lésion cicatrisée lésion cicatrisée et lésion cicatrisée lésion cicatrisée à travers l'hermothrope de Lichmania infantume et . Dans le nouveau monde il existe de nombreuses espèces et qui sont toutes zones zoonotiques en Tunisie la Lichmania scutanie est localisée L Mis Scutanie puis l'échemania en fantôme dans sa souche d'hermotrope et l'échemania qui l'équipe dans son simodème et moraine 8. Donc on va détailler les formes différentes cliniques qui sont en nombre de trois d'une façon noso-épidémiologique. La première, c'est la léchemania scutanée zoonotique à l'échemania major. C'est la plus fréquente et qui est responsable d'épidémies saisonnières estivaux-automnales. L'incidence, c'est de 30 000 à 40 000 cas par an et elle sévit dans le centre et le sud du pays, Fikawen, Sidibouzid, Mahdeï, Agarça, etc. Les réservoirs sont dérangeurs, sauvages, psamomis, obésus et myrionis, chawi. La deuxième forme, c'est la léchemania scutanée sporadique à l'échemania infantile. Elle est moins fréquente que l'échemania major. Elle sévit sous la forme de cas sporadiques et l'incidence est de quelques dizaines de cas par an, essentiellement dans le nord tunisien et leur réservoir est très probablement le chien. Et finalement, la troisième et dernière forme, la léchemania scutanée chronique à l'échemania kidiki, elle est moins fréquente que l'échemania major et sévit sous la forme de cas sporadiques. L'incidence moyenne est de 30 à 50 cas par an. Elle est endémique dans les régions présahariennes du sud-est avec de nouveaux foyers du centre et du sud-ouest. Donc, le réservoir est très probablement le cténo-dactylus gandhi. Schématiquement, ces trois formes se répartissent géographiquement sur notre territoire tunisien. Donc, la léchemania scutanée sporadique, ici en rouge, sévit essentiellement dans le nord. La léchemania chronique, ici en vert, quelques foyers au sud et au sud-ouest. Et puis, finalement, la léchemania zoonotique, en bleu, au niveau du centre et une bonne partie du sud-unisien. Toutefois, cette répartition connaît des changements continués avec les expansions nord-sud et sud-ouest. Cette image, elle est publiée dans le GNI à Nantes le 14 juin 2018. Ensuite, elle est publiée par l'Institut Pasteur de Tunis, leur barataire de parasitologie. Donc, sur le plan clinique, ces trois formes présentent différentes particularités. En effet, pour la léchemaniose cutanée zoonotique à léchemania major, ce sont des lésions humides, généralement surinfectées et multiples, siégeant à la face, en membre et au tronc. Elles cicatrisent en moins de six mois. Puis, pour la léchemaniose cutanée sporadique à léchemania infantile, il s'agit généralement, si un bouton unique sur la face, sa durée d'évolution moyenne est de un à deux ans. Et puis, finalement, la léchemaniose cutanée chronique à léchemania kiliqui, ce sont des lésions sèches, le plus souvent unique sur la face, et on montre que la durée d'évolution peut aller jusqu'à cinq ans. Ici, il s'agit d'une image d'une lésion humide du bras de trois mois à léchemania major. La deuxième, c'est une lésion unique sèche du visage, léchemania infantile, et finalement, une lésion du visage qui date de plus de trois ans à léchemania kiliqui. Donc, une étude sur ces trois formes est détaillée dans ce papier intéressant, publié par le laboratoire de parasitologie de l'Institut Pasteur de Tunis. On vous invite à consulter pour approfondir vos connaissances. Donc, revenons à notre patient. Quel examen complémentaire demanderiez-vous en première intention pour confirmer votre diagnostic ? 1. IDR à la léchemaniinine 2. Recherche de corps de léchemanie sur biopsie cutanée 3. Recherche de corps de léchemanie sur protidermique 3. Zérologie léchemanie type IgM 4. Le diagnostic technique utile de faire des examens complémentaires Donc, la réponse juste, c'est recherche de corps de léchemanie sur protidermique. Donc, en matière de léchemanie cutanée, il est souvent facile d'évoquer le diagnostic devant des lésions jugées typiques. Cependant, plusieurs diagnostics différentiels peuvent interférer et nous induire en erreur. C'est pour cela que des outils diagnostiques biologiques viennent appuyer notre présomption clinique. Donc, en se référant au manuel de prise en charge de la léchemanie cutanée proposé par l'OMS, il est obligatoire d'obtenir une confirmation parasitologique du diagnostic avant de s'engager dans un traitement anti-léchemanieux systémique qui est potentiellement très toxique. La même procédure est recommandée avant de s'engager dans un traitement local. Donc, revenons à notre patient. Un frottis dermique a été réalisé avec une coloration MGG. On a lu au microscope au grossissement x100. On a trouvé une surinfection bactérienne avec des poxygrammes positifs et absence de parasites visibles. Donc, quelles seraient vos alternatives pour confirmer le diagnostic ? Refaire un frottis dermique après antibiotérapie. Réaliser une PCR sur un prélèvement sanguin périphérique. Compléter par une culture léchemanieuse de sucre dermique. Réaliser une PCR léchemanieuse sur un sucre dermique. Ou proposer un traitement anti-léchemanie de preuve par voie systémique. Donc, les réponses justes sont Refaire un frottis dermique après antibiotérapie. Compléter par une culture léchemanieuse du sucre dermique. Et on peut aussi réaliser une PCR léchemanieuse du sucre dermique. Donc, le patient a été revu après antibiotérapie pour un deuxième prélèvement. Pour un frottis dermique avec une éventuelle PCR. Voici des images, des clichés de sang frottis au microscope. Quelles sont les entités parasitaires vues sur ce cliché ? Promastigote extracellulaire, Amastigote intracellulaire, Amastigote extracellulaire, Promastigote intracellulaire, Esquison. Donc, le frottis est coloré par la méthode courante d'Oméogromo-Gemza, qui permet d'observer les parasites Amastigote, en général intracellulaire, à l'intérieur du monocyte, souvent aussi extracellulaire. Donc, Amastigote, il est obolaire ou arrondi de 2 à 6 micromètres de diamètre, présentant un noyau, un kinéthoplast et une boche de flagelle, ne faisant pas saillir à l'extérieur. Donc, par définition, le diagnostic de l'Eschemanieuse consiste à la mise en évidence du parasite ou de l'un de ses constituants, à savoir son ADN. Donc, pour aboutir à cette mise en évidence, plusieurs moyens diagnostiques existent, soit par diagnostic direct, soit par diagnostic indirect. Donc, la mise en évidence du parasite, en entier, se fait par l'examen direct ou la culture. La mise en évidence de son ADN se fait par PCR conventionné, l'ORT-PCR. Le diagnostic indirect se fait par la recherche des anticorps. Donc, le résultat, et il n'a aucun intérêt. Donc, le résultat de ces différentes techniques dépend énormément sur la qualité du prélèvement. Donc, ici, voilà l'image. Le prélèvement se réalise au niveau de la bordure inflammatoire de la lésion. Il est effectué par grattage au vaccine hostile ou à la curette, en privilégiant toujours les sérosités issues de la lésion, et en évitant au maximum le saignement. Donc, puis, on étale ce prélèvement du subdermique sur la lame. On essaye de faire plusieurs lames pour augmenter la sensibilité de l'examen. Après coloration à l'AMGG, on observe au microscope, foissant à la recherche du parasite. Donc, pour mettre en évidence la présence du parasite, certaines conditions doivent être réunies pour obtenir un bon prélèvement. Donc, il doit être réalisé avant le traitement, sur la lésion la plus récente, donc la plus active, au niveau des berges, par scarification au vaccine hostile, ou par injection, aspiration au sérum physiologique, pour la PCR ou la culture. Voici donc des formes amastigotes en intracénulaire. Ici, dans la flèche rouge, vous pouvez voir le noyau, et sur la flèche noire, vous pouvez voir le kinétoplaste. Donc, l'autre moyen diagnostique après l'examen direct, c'est la culture. Donc, la culture du produit de grattage ou d'aspiration sera faite sur milieu NNN, Novi, MacNeil, Menikol, ou sur milieu Schneider. Il sera incubé à 24 ou 28 degrés pendant 4 semaines. La vitesse de pousse dépend de l'espèce. Donc, la culture présente des avantages par rapport à l'examen direct. Elle est plus sensible. Elle permet de récupérer les faux négatifs. Une étude tunisienne a montré que la culture récupère jusqu'à 16% des faux négatifs de l'examen direct. Elle permet aussi d'obtenir une souche vivante du parasite, et on pourra ainsi faire un typage enzymatique. Par contre, elle est longue et fastidieuse, et on trouve parfois des contaminations bactériennes et fongiques, d'où la nécessité de réaliser le prélèvement dans des conditions d'asepsie. Et rappeler aussi que la qualité du prélèvement dépendra, le résultat dépendra vraiment de la qualité du prélèvement. Donc, voici une image qui montre les formes pro-mastigodes de l'Eschmanie ASP avec leur plagé. Et c'est une image prise d'une culture de sur milieu NN. Donc, ensuite, le moyen diagnostique, la biologie moléculaire, donc par la biomol, PCR ou RT-PCR, il nous sera possible de mettre en évidence l'ADN du parasite. Donc, c'est une technique qui est sensible et spécifique, et surtout rapide, et nous permet en plus d'identifier l'espèce. Elle permet aussi de récupérer les faux négatifs comme la culture. Cependant, elle est coûteuse et a une limite d'interprétation. Le produit analysé est-il un parasite anti-vivant ou un reliquat d'ADN du parasite ? Donc, plusieurs cibles ont été proposées. Le choix de la cible dépend de la finalité. Est-ce qu'on veut un diagnostic positif, qualitatif, ou une identification des espèces ? Donc, les cibles les plus utilisées sont pour les cibles pour le diagnostic. Ce sont des séquences conservées de l'Hishmania SP, des régions conservées dans l'ADN kinétoplastique ou KDNA. Ce sont des mini-cercles en milieu de copie qui nous assurent donc une bonne sensibilité. Il y a aussi l'ADN ribosomique 18S, le gène codant pour l'ARN polymérase 2. Il y a aussi l'ITS1 qui sont des séquences répétées de l'ADN génomique. Pour les cibles pour l'identification d'espèces, on a plusieurs séquences qui sont variables, plus ou moins spécifiques d'espèces. Et on a un exemple de PCR-HRM, High Resolution Melting, qui permet un séquençage des espèces. Donc, le diagnostic de l'Hishmaneus cutanée étant confirmé, le patient vous demande comment il aurait pu être infesté par ce parasite. Est-ce que c'est par inoculation directe par brèche cutanée, par cuiture de vipotin, par cuiture de tic, par cuiture de puce ou par cuiture de manopelle humaine ? Donc, la bonne réponse, c'est bien sûr par cuiture de vipotin, qui constitue le vecteur de la maladie. Donc, il s'agit d'une maladie vectorielle la plus fréquente en Tunisie. Cette maladie est transmise par l'intermédiaire d'un insecte vecteur, le vipotin, à l'activité nocturne et crépusculaire. Ce vecteur assure la transmission du parasite, d'un autre parasité et le réservoir, vers un autre sain. Le réservoir ainsi que le vecteur seraient variables en fonction des espèces lesmoniées, d'où résultent les formes noso-épidémiologiques. Donc, chez le vecteur, l'ingestion de formes amastigotes, ici, à droite, vous voyez la forme amastigote et la forme promastigote avec un flagelle et qui peut être mobile. Donc, chez le vecteur, l'ingestion des formes amastigotes se fait au cours d'un repas sanguin chez un réservoir. Elles se transforment en formes promastigotes et subissent plusieurs divisions mythotiques, et migrent dans le tube digestif, dans sa partie antérieure, chez le flébotin. Après, lors d'un repas sanguin, les promastigotes sont inoculées dans la peau au moment de la piqûre par régurgitation. Ils sont alors phagocytés par des macrophages, des monocytes, neutrophiles, etc. et se transforment en formes amastigotes. Et le cycle est un cycle. Donc, quelle serait la conduite thérapeutique chez cet enfant ? Est-ce que abstention thérapeutique, infiltration intralésionnelle de glupontine, cryothérapie des lésions à l'azotéiclite, thermothérapie des lésions ou injection IN de glupontine ? Donc, la bonne réponse, c'est injection IN de glupontine par voie générale. Et on va voir pourquoi. Donc, le protocole thérapeutique des lésions à l'Aix-Magnose en Tunisie est corrigé par une circulaire ministérienne numéro 22 du 22 mars 2016. Parmi les traitements disponibles dans notre arsenal thérapeutique, on cite l'antimonial de N-méthylglucontine qui est administré soit par voie systémique, on y est, soit par infiltration intralésionnelle localement. On a aussi la cryothérapie qui s'est exposée à la lésion à l'azote liquide, moins 195 de Vs. On a aussi la thermothérapie qui consiste en l'application de chaleur localisée sur la lésion via un générateur d'un champ de radiofréquence. Donc, les indications varient au cas par cas. Une classification selon les présentations cliniques est codifiée en trois catégories. Donc, la catégorie A réunit certaines conditions. Les lésions sont dues à l'Aix-Magnose majeure. Elles doivent être inférieures à 4 cm et leur nombre inférieur à 4 cm et loin des articulations ou de la face et aussi absence d'immunité de pression ou de diabète déséquilibrée. Pour ces patients, des soins locaux et une surveillance sans traitement anti-léshmanien est possible. Pour la catégorie B, ce sont des patients de la première catégorie qui n'ont pas guéri ou qui réclament un traitement ou dont les lésions sont dues à l'Aix-Magnose majeure infantile ou tropica. Un traitement local peut être proposé par cryothérapie ou thermothérapie ou par injection intralésionnelle de glucantique. Les patients de la catégorie C sont des patients qui présentent des lésions supérieures à 4 cm ou au nombre supérieur à 4 ou incompatibles avec un traitement local. Pour ces patients, un traitement général par glucantime en IEM à la dose de 75 mg kilo pendant 10 à 15 jours est proposé s'il n'y a pas de contre-indication. Voici un arbre décisionnel qui résume la conduite à tenir thérapeutique devant une léshmanieuse cutanée. Vous optez pour un traitement par voie générale à la base de glucantime en IEM. Quel est le bilan pré-thérapeutique à demander obligatoirement ? ECG, bilan pancréatique, bilan hépatique, bilan rémal et bilan lipidique. Les réponses juste sont ECG, bilan pancréatique, bilan hépatique, bilan rémal et bilan rémal. Voilà, donc un suivi thérapeutique est aussi recommandé dès la première administration de glucantime. Vu la toxicité du traitement systémique, la recherche des contre-indications doit être systématique avant toute prescription. Les contre-indications sont patient âgé de plus de 50 ans, une importante maladie cardiaque hépatique ou rémal, la grossesse. Donc, dans le bilan pré-thérapeutique obligatoire, il faut faire un ECG, bilan hépatique, bilan rémal, bilan pancréatique et NFS. Donc, pour notre patient, le bilan pré-thérapeutique réalisé n'a montré aucune contre-indication ou anomalie. Après administration du traitement à base de glucantime en IEM, le patient a présenté une fièvre chiffrée à 40 degrés Celsius, des frissons, des myalgies et arthralgies, éruption cutanée, des douleurs abdominales, une stibule intolérance et suspectée. Donc, quelle serait votre conduite à tenir ? Arrêt immédiat de glucantime, réduire la dose de moitié, espacer les prises en gardant la même dose, injection un jour sur deux, switcher vers l'administration intralésionnaire et associer un anti-estaminique, continuer le traitement. Donc, bien évidemment, comme a répondu la majorité, la conduite à tenir, c'est d'arrêter immédiatement le glucantime. En fait, la stibule intolérance se manifeste dès les premiers jours du traitement. Elle peut se présenter sous la forme d'éruption cutanée, de myalgies, de diarrhées ou de vomissements, d'hémorachie, de syndrome bulbaire, etc. La stibule intoxication, par contre, elle est plus ou moins tardive. Les mêmes symptômes sont présentés que l'intolérance, mais avec une atteinte rénale, cardiaque, hépatique ou neurologique. Donc, devant un tableau clinique qui évoque une stibule intolérance ou une stibule intoxication, il faut immédiatement arrêter le traitement. Donc, l'alternative de rénale, qui sera discutée au cas par cas, avec une revue de la littérature. Donc, comme alternative, on a l'anphobie liposomale. On a aussi le fluconazole, qui peut être administré dans des infections à l'Hichmania majeure. Il y a l'hytraconazole dans des infections à l'Hichmania tropica. L'aparomomicine topique. C'est vraiment un vrai casse-tête devant le nombre réduit d'alternatives thérapeutiques et les contre-indications ou des effets indésirables de ces traitements. Donc, la prophylaxie représente la première barrière devant ces maladies et se base sur la lutte contre les fléboteurs par des insecticides ou des moustiquaires, la lutte contre les réservoirs, mais elle est difficile et coûteuse pour les réservoirs animaux sauvages et nécessite des efforts communs, et elle part surtout la protection individuelle par des répulsifs et des vêtements couvents. Il est intéressé d'identifier l'espèce incriminée et de localiser les foyers endémiques pour pouvoir canaliser les efforts de prophylaxie et aboutir à de bons résultats. Donc, pour finir, les messages à prendre, les take-home messages. Donc, la heishmanie oscutanée représente la maladie vectorielle la plus fréquente en Tunisie et pose un problème de santé publique. Elle a trois formes noso-épidémiologiques qui sont différentes cliniquement et épidémiologiquement. Donc, la répartition géographique doit être en permanence surveillée. Le diagnostic biologique est quasi obligatoire avant le traitement. Donc, parmi les moyens diagnostiques, on a le frottis dermique coloré à l'MGG qui reste l'examen le plus réalisé, mais il présente des faux négatifs. La couture et la PCR ont une bonne sensibilité et permettent une identification de l'espèce. Donc, l'intérêt d'identifier les espèces épidémiologiques, thérapeutiques et surtout prophylactiques. Le traitement codifié par une circulaire en mars 2016 devant les problèmes d'effets indésirables et de toxicité. Donc, il nous donne des alternatifs thérapeutiques qui restent discutables au cas par cas. Donc, devant tous ces faits de ce problème de santé, la place de prophylactie est très importante, d'où la nécessité d'une stratégie nationale en zone endémique. Beaucoup de travail reste à faire. Donc, une chose qu'on a laissée à la fin exprès, c'est la déclaration de la maladie qui est obligatoire. Donc, les leishmanios cutanés comme la leishmanios viscérale est une maladie à déclaration obligatoire auprès des DSSB. En effet, elle figure sur le registre national des maladies à déclaration obligatoire selon le code B55.1. S'il vous plaît, ne pas oublier de faire cette déclaration, que ce soit les cliniciens ou les biologistes, même si c'est fait par les deux, ce n'est pas grave. Donc, voilà, merci, vous, chérie Taïba. Le domaine, le résultat, on parle, les questions. Bon, on déclare ? Docteur Mme Abdel, voici la liste des résultats des participants pour ce poulet. Oui, Mise Oumayma. Donc, NSO, si jamais il n'y a pas un... Normalement... À chaque fois que... Bon, en fait, c'est la session de l'année, il y a des sous-placements congénitaires. Bonjour. Je dois vous remercier. Merci. Je suis remercier. Bonjour. 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 Deuxième classe, il n'y a pas quelqu'un qui a eu la première classe ? S'il vous plaît. Donc vu qu'il n'y a pas eu de première place, malheureusement pour le premier état, on va donner le prix à Achim Soumaima, bravo. Oui, ok. Fama Souhaïb, Souhaïb Bona, il a une notification en première place. Souhaïb ? Oui. Première place ? Oui, il a écrit ça déjà. D'accord. Donc, le prix Souhaïb, bravo ? Vous voyez l'écran ? Oui. Bien. J'ai fait une petite mise en scène. J'ai fait une petite mise en scène. Donc bravo, vous avez gagné une souris suisse femelle blanche pour entretenir la souche du sourd. Bon, je présente. Vous avez gagné une souris noire sans fil. Abouloub Souhaïb. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Abouloub Souhaïb. Bravo pour l'excellente présentation. Est-ce que vous avez des questions sur le dernier 4 minutes ? Est-ce que vous voulez expliquer quelque chose ? Des commentaires ? Non. En fait, je voulais juste prendre l'avis de ceux qui travaillent à Tunis ou sur Tunis pour les modalités de diagnostic pour la leishmanieuse cutanée. Pour eux, est-ce qu'ils font la culture ? Est-ce qu'ils font de la PCR systématique ? Est-ce qu'ils font ? C'est juste pour échanger un tout petit peu les expériences et tout. Oui. Bon, pour nous, normalement, on connaît la culture, mais on l'a abandonnée. Bon, vu qu'elle est fastidieuse, ça demande un travail quand même énorme. Mais d'emblée, on fait l'examen direct et tout le monde sait que l'examen direct, bon, la sensibilité à la voisine est 60 et 70 %. Donc, si jamais l'examen direct est positif, du coup, on sort le résultat. Mais si jamais c'est négatif, on voit le cas de près. Si jamais il y a une très forte suspicion épidémioclinique, et vu la faible sensibilité d'examen direct, on complète par la PCR. Donc, généralement, on téléphone au médecin traitant, au chirurgologue, on téléphone au patient pour qu'ils aient fait un complément d'exploration. Et ensuite, par la PCR, elle rattrape beaucoup les examens directs. Donc, généralement, on fait pas par cas. Si jamais c'est demandé d'emblée par le médecin, on le fait. Et si jamais c'est pas demandé l'examen direct négatif et devant la faible suspicion, on complète par la PCR. Donc, le prélément de la PCR, il est fait systématiquement chez vous ? C'est-à-dire avec l'examen direct en même temps ? Normalement, on fait le prélèvement du cycle d'hermine. Et systématiquement, on fait un prélèvement à l'aide d'une brossette. Donc, on vit dans un appel d'offres à l'OFI, on le garde pour la PCR. Voilà, voilà. Donc, si jamais on veut switcher vers la PCR, on rappelle pas le patient. On utilise le deuxième prélèvement. C'est bon ? Je sais pas s'il y a d'autres questions sur la présence. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Bon, donc, si jamais il n'y a pas de questions, je vous remercie tous les orateurs. Je vous remercie pour votre attention. On vous donne rendez-vous, inshallah, pour lundi prochain, donc 25 avril, pour notre sixième séminaire. Ce sera donc les hépatites. Le sujet, c'est les hépatites virales. Donc, à très bientôt. Mes chers hépatites, à tout le monde. Merci. Oui, merci. Allez, chers hépatites. Chers hépatites, tout le monde. Sous-titrage ST' 501